Maintenant vous le savez, j'ai ultra kiffé Avengers 1. C'est pourquoi il est toujours cool de retrouver nos héros préférés avec quelques nouveaux dans Avengers 2, l'ère d'Ultron. Et comme son titre peut l'indiquer, ils vont avoir affaire à l'un des méchants les plus forts du MCU, Ultron. Et j'ai bien précisé, l'un des plus forts est non le plus fort, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Malheureusement, ce que je dirais de ce film, c'est qu'il est un petit peu oubliable. Dans le sens où par exemple dans le premier film Avengers, je trouve qu'il y a pas mal de scènes marquantes. Des scènes que encore aujourd'hui je connais par cœur. Sauf que pour Avengers 2, je les trouve pas si présentes que ça. Et pourtant on voit que Josh Whedon a essayé de marquer les esprits, avec notamment celle du début et aussi celle d'affrontement avec Ultron, justement. Mais reste que je ne sais pas vous, mais personnellement je les trouve encore une fois très oubliables. En tout cas, bien moins marquantes que celles d'Avengers 1. Il s'agit évidemment d'un avis personnel et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après attention, je suis loin de dire que le film est mauvais, même si clairement selon moi il est bien en dessous de Avengers 1. Et bien heureusement, je passe encore un bon moment à chaque fois que je le visionne. Faut dire qu'on assiste quand même à la première apparition de Scarlet Witch, Vision ou Quicksilver, qui auront par la suite des rôles très importants dans le MCU. Sauf pour Quicksilver qui à dernière nouvelle est encore mort. Mais en fait, ce qui m'a le plus gêné avec ce film, en dehors des scènes un petit peu pas trop marquantes, c'est surtout le méchant. Qui même s'il est ultra badass, ne le montre pas vraiment dans le film. Son enjeu est au final très peu exploité. Il aurait attaqué une grande ville, ça aurait eu un impact beaucoup plus important. Et sa puissance aurait bien été montrée. Ou en tout cas en termes d'ambiance, ça nous aurait montré un cadre de terreur encore plus important. Alors que là au final, dès le début, on sait qu'il va perdre. Alors je sais que ça reste un film Marvel et qu'on se doute qu'à la fin le méchant va perdre. Mais là, plus que jamais, c'était vraiment flagrant. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de potentiel et au final, un résultat plutôt bof. Ce qui est par contre assez cool, c'est que Avengers 2 pose le décor pour la suite des événements du MCU. Et notamment, Civil War. Sinon, pour ce qui est des anecdotes, j'en ai pas vraiment trouvé sur ce film. Mais vous aurez sûrement remarqué que pour la première fois dans le MCU, il y a un doublon avec les X-Men. Quicksilver appartenant en fait aux deux studios. Je pense par ailleurs que cette mort peut s'expliquer justement par ce doublon. Afin d'éviter que dans le futur, ça pose problème. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film dans les commentaires. Je vous avoue, pas trop savoir quoi en dire. On se dit donc à demain pour un autre film du MCU. C'était Mathéo, ciao tout le monde.